Musique Ce soir on est en compagnie de Luigi Legor qui est un dessinateur, sculpteur en fait, bonsoir Luigi Bonsoir Ricky, bonsoir à tout le monde qui nous regarde maintenant c'est Luigi Legor c'est pour moi aujourd'hui un plaisir d'être enfin avec vous afin de pouvoir étaler mes œuvres mes connaissances, tout ça et pour me permettre que moi je connais exactement un petit peu plus facette ça qu'on vient de moi même Luigi peintre Luigi sculpteur et autres D'accord parfait dans certaines pièces que j'ai pu remarquer tu as des sculptures, des têtes de femmes que tu as parlons un peu qu'est-ce que tu veux chercher derrière tout ça ? Bon ce ne sont pas des têtes de femmes, ce sont surtout des masques parce que je reste convaincre que chacun sur cette terre un masque un masque un masque qui doit être bon, qui doit être pas bon dépendant de l'humour et ça dépend aujourd'hui j'ai un... enfin disons que je suis de bonne humeur un masque moi tu es quoi que à chaque moment on vit en monde l'objet est pour masque ça c'est masque Luigi qui appuie ça c'est masque tu vois donc le joueur disait aussi que j'ai plusieurs influences parce que j'ai commencé à les nantes j'ai continué après mes cours à les nantes j'ai continué seul mais je n'ai jamais fait de là une source une source de vie quoi je le fais pour mon plaisir bien entendu c'est que quelqu'un vienne chez moi et que les voyons n'auraient pas ni décidé que bon pour me faire une boule et me va ni ça, me va ni ça, me va ni ça mais euh... ça va je m'intéressais vraiment pour moi c'est ça que je m'ai fait certains de tes dessins et que tu as fait au Fusin tu as la tête de femme et d'hommes avec un style un peu très... comment dirais-je... d'Orient oui l'inspiration... qu'est-ce que tu... quelle période en fait ? bon euh... je sais pas trop euh... je pense avoir réalisé ça vers les années 2000... 2001 euh... à l'époque euh... enfin je sais pas c'est... peut-être que c'est... Tanasa Rabzal il était plus... il avait énormément battu je ne sais pas pourquoi mais... je ne... je ne... je ne... je ne sais pas pourquoi... j'ai l'inspiration de qui t'es venue oui comme ça donc euh... quand on dit bonjour Yvan et quoi à toi c'est... votre vie qui se l'ont d'un... ah attention... et je fais des nus aussi enfin j'ai... j'ai... j'ai un... j'ai un... j'ai un... j'ai un très grand passion pour euh... les femmes nues euh... je reste convaincue que euh... la femme nue c'est la création c'est la terre c'est la vie tu vois... il n'y a rien de plus beau que le corps d'une femme nue euh... bon... que les bienfaites, que les malfaites, que les... quoi qu'on aime surtout que tu as ces... l'esquisse que tu as fait en couleur de cette femme là il y a une certaine essence qui ressort de... de ton esquisse de... de... de ton dessin et même les couleurs tu peux voir tu remarques une certaine intensité chez la... chez... sur le corps de cette femme là mais aussi je pense dans... dans... dans sa façon d'être dans son regard il y a quelque chose qui attire oui et je dois te dire aussi que je fais des... des clics euh... je pense avoir vu quelque chose de ce genre ou quelque part et il y a peut-être euh... des soucis dans sa lui euh... j'ai essayé de euh... euh... de mimiquer euh... non je ne savais pas ça mais euh... euh... de faire un flashback pour voir ce que j'avais vu euh... et puis j'ai utilisé quelqu'un aussi c'était une amie elle s'appelle Valérie euh... Valérie Mettor mais Valérie... et puis euh... ça a donné ce que ça a donné... Parfait bon c'est parce que c'est vraiment une intense intensité dans une... dans toutes les pièces que tu m'as montrées c'était vraiment celle-là qui m'avait comme attirée pas vraiment parce qu'il y avait la couleur mais c'est l'intensité qu'il y avait euh... la façon que le corps de la femme était posée aussi c'est quelque chose quand même d'assez... au moins d'assez euh... euh... comment dirais-je... très fort si tu veux Oui... Tu as aussi tes sculptures donc tu as tes petites... tes petites dames avec des paniers de fruits... tu as tes... tes masques... Oui... et tu as aussi... Les... 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 les dames avec euh... les... les paniers de fruits comme tu les appelles euh... ce sont des... des oeuvres que j'ai réalisées uniquement que pour moi... Ok... euh... Un jour de passe-temps... Oui... parce que bon ben vu que je vis... j'habite seul... euh... j'ai tendance à tout faire moi-même... je... 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 je fais le... le décor de la maison tout seul... Ok... euh... de temps en temps je fais un changement... tu vois... donc euh... il me fallait absolument des trucs pour... 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 pour agir cette vue... Exactement... et puis donc j'ai... j'ai fait ça... euh... en gros c'est ça... Et... est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi... de Luigi... euh... l'artiste en tant que tel... parce qu'en fait qu'on peut te... t'associer plus à la musique qu'autre chose... tandis que là on découvre une autre facette de toi... une facette euh... artistique dans le genre... dessin... euh... sculpture... un peu peinture... Oui... je suis... il ne va pas parler de moi... je... je... pas vraiment d'autre chose à dire... je suis quelqu'un de... de simple... d'assez... par exemple... d'assez... romantique... euh... d'assez... je suis quelqu'un... d'assez... à l'air aussi... des fois... mais j'ai... je pense que... toute médaille a... enfin... un revers... hein... et... bon... je peint... je sculpte... je fais de la musique... j'enseigne aussi... je suis prof... de sculpture... euh... je n'ai pas... enfin... je n'ai pas la grosse tête... je n'ai pas jusqu'à dire que... que je sais tout... me fait arriver... donc euh... donc euh... je reste convaincu que je... j'ai beaucoup à apprendre... du monde à l'air... OK ? Comme tout le monde à l'air... pas vraiment besoin d'espérature pour ça. Quel artiste tu aimes, qui t'a influencé en fait ? A quel niveau ? Peinture, sculpture ? Peinture, sculpture, parce que la musique c'est autre chose. Pour la peinture je dirais que j'aime beaucoup Richard, Richard Barbeau, sa peinture est vraiment vivante, j'aime aussi Boulot Valcourt, bon ce sont des artistes parce que, je sais que Richard Barbeau est assez connu, mais je ne sais pas pour Boulot, mais quand j'ai eu la chance de le fréquenter en Haïti, sa peinture m'avait beaucoup marqué, il y a un, sa peinture est très vivante, très frappante, tout ça. Au point de vue sculpture je dirais que j'aime beaucoup Tigard, j'aime aussi Albert Magonez dont j'ai beaucoup dit Le Marron est connu, qui est une oeuvre vraiment colossale, connue internationale, donc ce sont les artistes que je préfère, je dirais. Alors ce soir on a pu découvrir un autre aspect, artistique de chez Luigi Lindor, on le connaissait avant sur le côté un peu plus musical, tandis qu'on a pu découvrir qu'il a quand même le doigté assez sûr pour ce qui est de ses esquisses et de mettre l'émotion qu'il a dans le coeur sur le papier en fait, et aussi dans ses sculptures. Alors Luigi, merci de nous avoir prêté ton temps et de nous avoir permis de voir tes oeuvres, alors on te souhaite, en fait vous continuer dans son affaire ou quoi ? Le plaisir est de partager et je dois te dire merci aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas vraiment sous cet angle. Enfin vous c'est ça, je te dis merci, je dis merci aux téléspectateurs qui m'ont accordé, enfin qui m'ont prêté quelques secondes ou quelques minutes de leur temps pour pouvoir regarder cette facette de ma personnalité. Alors on pourrait aussi dire un grand merci à Niki qui est en arrière de la caméra, qui a permis que cette interview se fasse et qui était capable de filmer en tout cas, qui pour nous vraiment ressortir, pour nous avoir une idée vraiment de qui ça rentable le dior et avec Sculpturio. Donc merci Niki, merci téléspectateurs, à la prochaine. Niki, 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 c'est Niki, c'est Niki, c'est Niki, c'est Niki. Alors c'était Victoria pour peinture, sculpture, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !